Salut mes petits loulous, je vous fais juste une petite vidéo pour vous parler un petit peu de ce qu'on est en train de libérer en ce moment de façon énergétique. Je vais tirer une carte avec libération énergétique, ce que tu ne vois pas mais ce qui se libère quand même en toi parce qu'il y a pas mal de gens qui travaillent en arrière du décor, notamment là on a un atelier avec Mélanie encore, un atelier donc pour des libérations énergétiques avec son tambour chamanique et avec des guidances et depuis hier on ne fait que ça, donc aujourd'hui on continue aussi, du coup je voulais te montrer que même si tu ne le vois pas, l'énergie, on travaille pour toi, j'allais dire les êtres de lumière mais du coup ça ne résonne plus trop pour moi, c'est plutôt les personnes qui veulent éveiller le monde, travail aussi pour toi, si toi tu n'arrives pas à ressentir des choses ou à comprendre ce qui se passe en toi, et bien je vais te le dire là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait comme libération énergétique, allez la carte qui voulait sauter c'est ça, on est en train de libérer une espèce d'agitation intérieure pour toi, d'accord ? et certainement que tu le fais également de ton côté ou que peut-être c'est pour ça que tu ressens le besoin de partir en voyage, de faire une retraite, de te recentrer tout simplement sur toi. Alors je vais lire la carte, ou de te détacher de certaines choses, certaines personnes, un certain passé aussi, et de vouloir aller de l'avant. Donc agitation intérieure, tes énergies ne circulent pas dans une véritable harmonie, il n'y a pas de fluidité au niveau de tes corps énergétiques, cela peut te causer une très grande fatigue, mais surtout cela peut te donner l'impression de toujours devoir te battre. Cette agitation intérieure peut amener à toi des événements imprévus et des blocages, elle amène aussi un bouleversement extérieur négatif. Tu peux entretenir des rapports de force avec les autres, et surtout tu peux être dans des situations où il y a toujours des événements imprévus et des blocages. Cela peut créer en toi une très grande lassitude, car tu as l'impression que malgré tous tes efforts, l'issue sera toujours négative. Ce n'est pas une fatalité, c'est bien en lien avec cette agitation intérieure qui te tourmente, et qui t'empêche d'être dans des instants calmes et posés. Tu peux avoir beaucoup de difficultés à savourer l'instant présent. On a beaucoup travaillé hier sur l'instant présent justement, et je fais un coucou à toutes les personnes que j'ai rencontrées hier lors de l'atelier. Voilà, et avoir donc l'impression de ne jamais pouvoir te reposer. Cette agitation intérieure doit être guérie au plus vite. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie de calme et de stabilité. Alors, comment et par quoi ? Et le conseil qu'on peut te donner en plus, que tu peux faire toi de ton côté, on va demander une carte. Qu'est-ce que toi tu peux faire aussi de ton côté, personnellement, pour toi ? Alors, la musique, merveilleux ! On parle de la musique, ce n'est pas pour rien qu'on a fait du tambour chamanique hier, et qu'on a utilisé aussi un CD sur les bols en cristaux pour ouvrir le chakra du cœur. Voilà, essaye de te repositionner à chaque fois en te disant, ok, est-ce que là je suis en train de regarder avec les yeux de la peur ou avec les yeux du cœur ? Regarde avec les yeux du cœur et non de la peur. Chaque chose est à sa place et a une raison d'être. Alors, on est parti, musique, pardon. Mais du coup, je regardais le titre avant, voilà. Donc, on est en train de guérir, tu vois, parce que j'ai quand même la carte maladie physique. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le moyen de justement guérir sur tous les plans, sur tous tes plans énergétiques. Ça va être la musique. Notamment, je le répète, je l'ai déjà dit dans des vidéos, tu peux trouver sur YouTube facilement. Tu vois, regarde, j'ai la petite cloche qui te le rappelle. Des musiques avec une certaine fréquence en termes de hertz, donc grand H, petit Z. Tu trouves sur YouTube, tu tapes musique de guérison et tu verras qu'il y a guérison pour telle ou telle chose. Et c'est en fonction de la fréquence qui est émise. C'est-à-dire, soit, alors je ne sais plus, 540 hertz. Alors, je dis n'importe quoi parce que c'est à peu près, c'est un chiffre précis. Mais ceux qui font ça, ils le savent très bien. Ils utilisent la bonne fréquence pour guérir certaines couches énergétiques. D'accord ? Donc, tu peux avoir la guérison pour un tas de choses. À toi d'aller chercher, va sur YouTube, regarder. Sinon, évidemment, n'hésite pas à faire de la musique, jouer de la musique, écouter de la musique pour faire vibrer tes cellules, pour élever tes vibrations. Ou aller à des ateliers avec des gongs, avec des didgeridous, avec, voilà, un tas de choses. Du handpand, du, je ne sais pas, même du violon, du piano, de la guitare, de la basse, de la contrebasse, de la batterie, etc., etc. Voilà. Et donc, du tambour chamanique aussi. Donc, je fais un petit clin d'œil à Mélanie. Voilà. Parce que ça agit vraiment bien et j'espère vous faire des vidéos avec des témoignages, justement. C'est ce que vraiment je prévois là pour la suite, de faire des vidéos avec des témoignages. D'ailleurs, si tu as envie de me rencontrer pour faire un témoignage ou tout simplement, si tu es à l'autre bout de la France et que tu n'es pas à côté de chez moi, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail si tu as envie de faire un témoignage en live avec moi. Enfin, on sera au téléphone et on enregistrera sous forme de vidéo. Et ça peut être intéressant, justement, tout simplement d'avoir des témoignages, voilà, de ton parcours, de comment tu as réussi peut-être à soulager certaines choses, guérir certaines choses, etc., etc. Voilà. J'en reparlerai dans une autre vidéo, mais là, je lance déjà une petite bouteille à la mer. Donc, mon mail est juste en dessous, dans la description. Alors, on est parti. La musique. Tu es une âme qui est très sensible à la musique et ta libération émotionnelle va s'effectuer à l'aide de la musique. Tu vois, c'est exactement ça, c'est fou. Parce qu'à l'atelier d'hier, on a beaucoup parlé du chakra gorge et aujourd'hui, j'ai senti que j'avais pris pas mal de choses que je dois éliminer aussi. Puisque c'est pour ça que j'ai mis une écharpe verte, d'ailleurs, au niveau de la gorge, pour la guérison. Et je vais tout concentrer aujourd'hui sur... Je vais préserver un petit peu mes cordes vocales. Et continuer à travailler sur l'éclaircissement au niveau du chakra gorge. Parce que moi, j'ai toujours peur. Et je vais utiliser quand même ce mot, mais pour te le faire comprendre. Mais j'évite d'utiliser ce mot-là, évidemment. Mais peur de blesser quelqu'un, de mal m'exprimer, de... Oui, c'est ça, en fait. Je... Mon but et mon envie est de faire évoluer les personnes sur leur chemin. Mais tout en m'accordant à leurs besoins, à leurs vibrations et à ne pas brusquer les choses. Et voilà, c'est un petit peu comme un chanteur qui ne doit pas appuyer trop sur sa voix. Parce que sinon, le lendemain, il va avoir mal aux cordes vocales et ne pourra plus chanter. Donc, voilà, savoir tempérer et trouver la bonne vibe. C'est un peu ça. Bon, allez, je continue. Cela peut être donc par des musiques que tu écoutes quotidiennement et qui te permettent de te connecter avec toi-même. Cela peut être de la musique en lien avec des tambours ou des mantras, le bruit des vagues, le chant des baleines, etc. La musique a un lien très spécial avec tes énergies et cela te permet d'être dans un nettoyage énergétique efficace. Clairement, moi, ça marche, mais alors d'une force incroyable. La musique, c'est quelque chose dont je ne pourrais me passer et qui m'aide vraiment dans beaucoup, beaucoup de choses. Même à lâcher prise, etc. Tu vas recevoir des signes pour te guider vers la musique qui t'est bénéfique pour tes énergies. Et si tu entends toujours une même musique, on t'invite bien à te focaliser sur les paroles qui ont un message important pour toi. La musique fait vibrer ton âme et amplifie ta lumière intérieure. Bon, on est en plein dedans. Super message. Et tu vois, on a aussi bien évidemment, regarde, en coupe, non mais c'est juste magique, en coupe, pardon, on a la méditation et l'équilibre. La méditation t'apportera l'équilibre. Alors chante même dans ta tête, chante peut-être à l'extérieur ou écoute la musique soit par des méditations guidées, soit par... En fait, la musique est une méditation et t'amène à la méditation et à la pleine conscience aussi. Voilà, elle t'embarque dans une... et elle te guérit. Voilà. Bon, disons, j'ai plein de messages du coup. Ça t'aide à éclaircir les choses aussi. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on est en train de guérir ? On va quand même regarder. Qu'est-ce qu'on est en train de guérir ? Alors, c'est parti. Je prends énergie de guérison de Mario Duguay. Alors, ceux qui veulent savoir, là, ce que je viens d'utiliser, c'est l'oracle d'Isa, libération énergétique. Et là, celui que j'utilise, c'est énergie de guérison de Mario Duguay. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de guérir ? Qu'est-ce que nous sommes en train de guérir ? Qu'est-ce que nous sommes en train de guérir ? Ah, voilà, le fait peut-être d'aller trop vite. Parce que, tu vois, j'ai le message, une étape à la fois. Et tout de suite, quand je vois le rouge, c'est le côté peut-être impulsif, le côté peut-être passionnel, le fait que, tu vois, c'est ça, être vrai et lâcher prise. Vouloir vite, vite, vite être authentique, vite être dans un développement personnel, etc. Alors qu'en fait, il n'y a pas besoin. On est en train de guérir, justement, le fait d'intégrer les choses. Il faut prendre le temps d'intégrer, de vivre ce qu'on a déjà intégré comme information que d'aller trop vite dans les informations. C'est pour ça que moi, j'ai mis aussi un petit stop sur les apprentissages, la lecture, etc. Engranger des informations demande beaucoup d'énergie après pour ton corps pour qu'il s'équilibre dans la même vibration que ton esprit, parce que tu as apporté tellement d'informations au niveau de ton esprit que le corps, il doit suivre, quoi. Bon, voilà, j'espère que mon message, il est clair, parce que je n'ai pas trop envie de le développer plus. Je veux aller, je ne veux pas, je veux faire une courte vidéo, en fait. Mais voilà, j'espère que tu as capté les informations que j'essaye de t'envoyer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je ne veux pas trop t'en donner en même temps. Une étape à la fois. Voilà. Donc moi aussi, il faut que je canalise, tu vois, les choses. Alors, je transforme ma vision d'une montagne à deux choses à faire. C'est marrant, je reviens de la montagne. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentrée sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. C'est ce qui s'est passé à notre atelier, en fait. Le fait de prendre trois heures juste pour soi, de se recentrer, d'être dans le moment présent, de partager les guidances, etc. Nous ne sommes ni dans le futur, ni dans le passé. Donc, pas dans les peurs. Et on est dans une étape à la fois. Apprendre à se connaître. Voilà. C'est comme apprendre à connaître quelqu'un. Il ne faut pas tout de suite vouloir poser ses meubles chez la personne. C'est une étape à la fois. On apprend à se connaître. Et finalement, c'est là qu'on va comprendre toutes les étapes et intégrer toutes les informations pour ne pas retomber dans des schémas répétitifs du passé avec des peurs, avec se tromper de chemin, etc. Allez, je me pose et je relis la carte pour toi. Une étape à la fois. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire et je me consacre à une petite chose à la fois. Et je travaille cette étape en restant concentrée sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. Voilà, les petits loulous, j'attends vos commentaires, vos réactions, ce que ça vous a créé, si c'est ce que vous ressentez aussi en ce moment ou pas. Et je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle journée. Bisous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501